Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une activité, une petite activité que j'ai faite, dont j'ai eu l'idée, dans un cours que j'ai suivi sur openclassroom.com, le cours s'appelait « Animer un atelier créatif ». Donc j'ai fait une adaptation de ce cours-là. Le principe était, premièrement, avant l'activité principale, de faire une préactivité pour débloquer la fixité cognitive des élèves. C'est-à-dire que je leur ai demandé quelles utilisations différentes je peux avoir d'une fourchette. Au niveau de la consigne, je fais un changement aussi. D'habitude, je la donne oralement. Ici, j'ai préparé un petit PowerPoint pour qu'ils puissent visualiser tout, parce que sinon, ils n'écoutent pas et après, ils font n'importe quoi. Alors voilà, après 4 minutes, nous avions une vingtaine d'idées différentes. Pas toutes folles, stupides, mais quelques-unes un peu décalées. Ça a commencé par quelque chose qui est, on va dire, logique. Se coiffer, ou après ensuite, tuer quelqu'un, dessiner, chasser, etc. Et puis, nous sommes passés à l'activité suivante, qui vient d'un document, qui est fait, pardon, à partir d'un document qui est entre nous trois, dans l'unité 3. Vous le voyez ici à l'écran. C'est une interview et qui parle des peurs des gens. Ici, donc, la question suivante était, de quoi peut-on avoir peur ? Et comment surmonter ces peurs ? Ici, de la même façon, je leur fais un PowerPoint avec les consignes. Merci. Alors, après 6 minutes, énormément d'activité, comme vous avez pu le voir sur les photos précédentes, sur la photo, les doublons ont déjà été éliminés, il en reste encore énormément. Ensuite, nous avons sélectionné les 4 meilleurs, pour passer à la partie suivante, comment je vais surmonter ces peurs, et toujours avec le PowerPoint pour donner les consignes. Voilà, les solutions ont été trouvées, pour les 4 peurs finalistes, et hors de ces 4 finalistes, nous en avons gardé 2 pour la production finale. Merci. 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 Merci.